... Depuis 6 mois, les étudiants de Sciences Po Paris écoulent leurs centimes avec ce distributeur de chewing-gum. Et ce grâce à un jeune innymontain, lui-même en master à l'IEP, qui ne savait pas quoi faire de ses pièces rouges. Les pièces rouges, aujourd'hui, il y en a beaucoup et il y en a beaucoup trop. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y en a 60 milliards qui circulent dans l'Union Européenne. Donc ça fait à peu près 120 par habitant, ce qui est délirant. Et en plus, ces pièces-là ne se recyclent pas dans les circuits économiques. C'est également un gaspillage vraiment d'argent propre, parce que frapper une pièce rouge, c'est une opération qui se fait à perte. Ça coûte 3 centimes, donc ça coûte cher. Pour frapper les pièces de 1 et 2 centimes, pas les 5, mais les 1 et 2 surtout, on perd de l'argent. Et cet argent, c'est le contribuable qui le paye. Pour lancer sa petite entreprise, Benjamin Dupéi, 22 ans, a bénéficié d'une bourse de 30 000 euros du Conseil Régional. Mais c'est en Inde qu'il a trouvé ses fournisseurs. Difficile de convaincre banques et professionnels en France. Moi, je suis un peu parti à la fleur au fusil, en me disant que je vais choisir Singapour. C'est une destination asiatique très occidentalisée, ça va être bien. Mais je me suis confronté à Singapour en même temps qu'en France. C'est-à-dire que les opérateurs de distribution automatique sont de très grosses structures, qui n'écoutent pas vraiment les personnes qui ont un petit projet. J'ai dû voyager au sein même de l'Asie, donc je me suis retrouvé en Inde assez rapidement, qui était la destination dans laquelle, à mon avis, il y avait le plus d'opportunités, tout simplement parce que le tissu économique indien est beaucoup plus, pas déstructuré, mais à plus de petite échelle en fait. Une centaine de machines doit être livrées courant octobre. Benjamin Dupéi compte se développer sur le marché universitaire et celui des transports, ainsi que dans le milieu de l'entreprise, comme à la pépinière Promopole de Montigny. Deux personnes devraient être embauchées en renfort. Le jeune mini-montain rêve d'étendre ensuite son modèle à toute l'Europe et avec d'autres produits dont le prix de vente n'excèdera pas 5 centimes d'euros.